Eliana bonjour. Bonjour Daniel. Alors on reprend les bonnes habitudes et donc en ce vendredi de qui allons-nous vous parler ? Alors aujourd'hui on est le 8 novembre et le 8 novembre en fait a été une date importante pour les juifs du Soudan. Alors déjà est-ce que vous savez qu'il y avait une communauté juive au Soudan ? Bien entendu. Voilà et en fait cette communauté juive du Soudan elle a commencé la fin de la vie de cette communauté, le début de la fin si on peut dire ça comme ça, et bien ça s'est déroulé au lendemain de la fin de la crise de Suez. Et la crise de Suez se termine le ? En 56. Le 7 novembre. Le 7 novembre 56 et donc le lendemain le 8 octobre c'est l'occasion pour moi de vous parler de cette communauté. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques mois, il y a deux mois pour être précise, le gouvernement, le nouveau gouvernement du Soudan a appelé ces juifs à revenir vivre au Soudan. Et donc il faut en fait raconter qu'il y a eu une belle communauté qui a vécu au Soudan, qui est arrivée en grande majorité au début du 20e siècle. Elle est venue en particulier d'Egypte et du Maroc. On va voir une image du grand rabbin Malka qui venait du Maroc. Voilà, ça c'est le grand rabbin Malka et sa famille qui sont arrivés au Maroc. Il a été le grand rabbin au Soudan. Il est venu du Maroc, il est arrivé au Soudan et son fils plus tard, on a une autre image de son fils peut-être. Voilà, son fils c'était un rabbin moderne. Voilà, ça c'est le grand rabbin du Soudan dans les années 40-50. Et donc on avait cette communauté qui était une petite communauté. Il y avait une personnalité très connue aujourd'hui qui a été très connue dans le monde juif qui s'appelle Nassim Gaon, qui est originaire du Soudan, un milliardaire juif genevois, qui apporte une contribution énorme au peuple juif et à l'état d'Israël et qui était avant la seconde guerre mondiale déjà un des plus grands producteurs d'épices du Soudan. Et donc ce qui est intéressant avec cette communauté, c'était que c'était une communauté qui faisait partie en fait des communautés d'expatriés. Il y avait beaucoup d'expatriés qui étaient présents au Soudan à cette époque. Justement, comme vous l'avez dit, pour le commerce d'épices et pour tout un commerce qui était en fait le Soudan. Je ne sais pas si vous le représentez géographiquement, c'est au sud de l'Égypte et c'est, on va dire, vraiment la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Asie. Et qui a joué un rôle majeur dans la lia des juifs d'Éthiopie. Exactement. Et ça, on en a parlé il y a quelques jours puisque M. Georges Guttelman est décédé et c'est par le Soudan qu'ils ont permis ses départs vers Israël. Et donc cette communauté était petite au final, on avait 500-600 personnes, c'était des gens qui, on peut voir des images des fêtes au Soudan. Une communauté qui était, j'ai envie de dire à la séfarade, c'est-à-dire très proche de la communauté. À l'extérieur, il n'y avait pas l'air spécialement religieux, religieux, on va dire ça comme ça. Et les jeunes étaient dans des écoles, il n'y avait pas d'école juive, c'était des écoles chrétiennes de très bon niveau. Et c'était un petit paradis sur Terre, c'est ce que tout le monde raconte, ce que tous les gens racontent. Et à partir de 1956, eh bien, en même temps, on a eu l'indépendance du Soudan et la crise de Suez. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à être très difficiles. Le premier exemple, d'ailleurs, c'était une femme juive qui a gagné le titre de Miss Soudan en 1956. Et normalement, la Miss Soudan devait ensuite partir en Égypte pour faire la Miss Panarabisme de l'époque. Et quand on a appris qu'elle était juive, eh bien, on lui a retiré son titre. À ce moment-là, les Juifs ont compris que c'était une mauvaise idée de rester. À partir de ce moment-là, ils ont commencé rapidement à essayer. Donc, les plus pauvres sont partis vivre dans l'État d'Israël. Et tous ceux qui avaient plus d'argent sont partis plus tard, au début des années 1960, pour aller vivre, comme vous l'avez dit, en Suisse, aux États-Unis ou en Angleterre. Aujourd'hui, il n'y a plus de Juifs au Soudan, bien qu'on nous ait appelés, entre guillemets, enfin, qu'on ait appelés les Juifs à y revenir. Mais c'était une belle communauté qui a... Le dernier Juif a quitté le Soudan. C'était en 1973. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a quitté et qu'il n'y a plus aujourd'hui de Juifs au Soudan. Voilà. Donc, c'était du Soudan, enfin, de la communauté juive du Soudan dont je voulais vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Eliana. À bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.